Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, en oracle du cœur amérindien, vous avez l'essence florale originelle. Vraiment, il y a ce retour à l'origine, à l'origine de quelque chose. Ça peut être un rêve, ça peut être aussi un désir que vous n'avez pas pu satisfaire jusqu'ici. En tout cas, vous revenez à ce rêve, à ce désir, à ce quelque chose qui est là depuis très 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 longtemps. Et en fait, qu'est-ce que vous faites ? Vous passez à l'action. Avec l'alchimiste, vous allez passer à l'action. Parce que vous prenez la décision de bâton, vous prenez la décision qui est nécessaire, qui est fondamentale ici, pour faire le nécessaire, pour agir, réaliser, effectuer et faire de ce rêve, de ce désir, une réalité. Parce que vous voulez faire de ça une réalité. Avec l'alchimiste, vous avez le soleil. Ne seulement vous voulez, mais vous réussissez. Parce qu'il y a cette idée que votre réalisation va être brillante. Votre réalisation va être formidable, merveilleuse. Vous avez une magnifique et belle réussite. Parce que ça fait tellement longtemps que vous l'attendez cette affaire. Ça fait tellement longtemps que vous vous préparez. Ça fait tellement longtemps, avec Trois-de-Denis et la grande papesse ici, ça fait tellement longtemps que ça grandit en vous, ça bouillonne en vous, ça vit en vous, que c'est tout à fait normal que vous réussissez à dépasser quelque chose qui peut-être vous bloquait dans cette affaire, que vous arrivez à faire les choses correctement et surtout que vous arrivez à réaliser ce que fait vibrer votre cœur. Vous avez ensuite le chevalier d'épée avec le page de coupe. Donc, tout votre savoir qui est tout à fait inné, parce qu'il y a quelque chose en vous qui va s'éveiller, qui va s'éveiller, qui va s'extérioriser. Et c'est cette extériorisation qui vous permet de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Et en même temps, vous avez la roue de la fortune et le 10 d'épée, en même temps, ça vous permet de tourner la page sur une souffrance et une difficulté. Le fait de ne pas pouvoir réaliser quelque chose, là, en fait, ça vous rendait malade. Littéralement parlant, ça vous rendait malade. Et là, ça, c'est quelque chose qui va se finir, qui va se terminer. Parce que là, vous pouvez agir. Et en plus, avec le soleil, avec le magicien, je peux vous dire que ça va briller. Ça va être quelque chose de merveilleux. Et vous avez 8 de bâton avec le 7 de bâton. Votre action est guidée par des synchronicités. C'est pour ça que vous réussissez. Parce que cette grande papesse vous ouvre à l'intuition, vous ouvre à quelque chose de très grand, de très puissant, où votre action est tout simplement merveilleuse. C'est-à-dire, tout ce que vous commencez, ça se finit bien. Parce que vous avez les moyens de réaliser, vous avez les moyens de faire. 9 de bâton. Vous êtes vaillant, vous êtes courageux, vous savez faire le choix, vous pouvez faire le choix. Pourquoi ? Parce que ça fait longtemps que vous l'attendez, ça. Ça fait longtemps que vous espérez. Et ce que vous espérez arrive, le monde. Tout cela vous permet de mettre un terme à cette attente, à cette préparation qui était très inconsciente, où vous ne pouviez pas agir, vous ne pouviez pas exprimer, vous ne pouviez pas mettre en mouvement, et ça vous faisait mal. Et bien ça, ça va se terminer. Pour mettre et lancer à la place un nouveau cycle, brillant, merveilleux, et qui réussit. 6 de coupe. Très très bien. Là, on est tout neuf, tout beau, comme un sous-neuf. C'est-à-dire que vous, émotionnellement, vous êtes prêt. Émotionnellement, vous êtes beaucoup plus léger. Émotionnellement, vous êtes en accord avec ce qui se passe. C'est pour ça que vous prenez cette décision facilement et simplement. 7 d'épée. Vous avez une connaissance, vous avez une information, vous savez quelque chose qui vous permet de quitter cette souffrance, qui vous permet de quitter cette impossibilité de mettre en mots et motesse ce désir, ce souhait, ce rêve. Là, ça y est, vous pouvez l'exprimer. Non seulement vous pouvez l'exprimer, mais vous pouvez aussi le réaliser. La reine de Denis nous dit, vous réalisez, vous matérialisez, vous concrétisez. Et vous le faites avec un tact, avec une douceur, avec une gentillesse, avec une bienveillance, hors normes, vraiment hors normes. Parce que toute votre action est guidée et impulsée par le divin, par vos guides et par quelque chose de plus grand que vous et moi, c'est-à-dire par une énergie magnifiquement douce, gentille et sympathique. Et vous avez la reine d'épée. Cette reine d'épée, même si elle a l'air comme ça, très froide, non. Avec le soleil, elle est vraiment la chaleur. Votre mental va retrouver la chaleur, l'excitation d'une bonne idée, d'une bonne réalisation, d'une bonne organisation. C'est-à-dire quand vous êtes capable de réfléchir simplement, strictement, et surtout quand vous êtes capable de réfléchir et que ce que vous pensez, ce que vous imaginez devient réalité. Et là, il y a cette idée d'excitation. Notre belle reine d'épée, là, va être très, très excitée par ses idées, et notamment par la capacité de les mettre en œuvre. Le magicien, le voici encore. Ce qui était à l'intérieur, vous pouvez l'extérioriser. L'alchimiste, il est là, c'est-à-dire le magicien. Vous pouvez vraiment le dire, vous pouvez le mettre en mouvement, vous pouvez le mettre en mots. Il n'y a aucun problème. Vous allez pouvoir organiser ça, mais ça va être brillant. On va vous admirer pour ça. Votre sens d'organisation va être pleinement admiré. Trois d'épée. Voilà, quelque chose qui pesait très lourdement sur votre cœur, sur votre âme, là, va se dissoudre. Parce qu'il y a cette vibration très belle et très positive de votre cœur qui accepte quelque chose qui l'attend. Votre cœur attend ça depuis des décennies, on me dit. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais ça veut dire très longtemps. Ça fait longtemps que vous attendez. Et là, vous avez, vous voyez, vous avez le 10 et on parle d'une décennie. Il y a quelque chose ici que vous attendez depuis très très longtemps. Et c'est ça qui était frustrant, qui était difficile, qui était compliqué, notamment pour votre mental. Là, par contre, tout ce que vous faites se réalise direct. Pourquoi ? Parce que vous avez cette tour. C'est-à-dire, vous avez cette bénédiction divine. Et c'est le 8 de bâton, on nous le confirmait déjà. Vous avez cette bénédiction divine pour réaliser quelque chose. Et donc, tout va dans le sens que vous souhaitez. Vous avez le 10 de denier. Ben voilà. Vous réussissez dans la matière à matérialiser, à concrétiser, à faire quelque chose. L'empereur, là, vous êtes tout puissant, tout fort. Mais pas dans la puissance autoritariste. Non. Vous êtes dans la puissance douce. Vous êtes dans une puissance de cette reine de denier de tout à l'heure. Mais c'est aussi très excitant pour votre mental. On sent que vous bouillonnez, en fait. Vous êtes super content. Et vous avez le... Ben voilà. Vous êtes super content. Neuf de coupe. Voilà. Vous vous sentez bien avec cette situation. Vous vous sentez bien avec les énergies, les vibrations. Et vous avez le 2 d'épée. Les choses sont claires pour vous. Ce qui n'était pas clair et ce qui était difficile à comprendre. C'est pour ça que votre reine d'épée, là, votre mental est très, très en ébullition. Voilà. En ébullition. Et en train de prendre son pied pour dire les choses tout simplement. Parce qu'en fait, vous comprenez les choses très clairement. Et vous avez le pape. Le pape nous dit que vous allez avancer avec assurance vers quelque chose qui va vous engager, je pense, sur beaucoup, beaucoup d'années. Et parce que As de bâton nous dit que vous n'êtes qu'au début d'une belle et magnifique opportunité. Alors, notre deuxième jeu. Notre deuxième jeu va nous raconter tout d'abord, tout d'abord, que vous avez cette belle impératrice. Il y a quelque chose qui était en gestation, qui va maintenant, et vous avez ici l'empereur, qui va se matérialiser, se concrétiser, qui va émerger. Et ça va vous libérer de ce fameux diable. Parce que ce diable, c'est ces 10 d'épée, là. On sentait que vous étiez frustrés. Et pendant un certain temps, et je ne sais pas pourquoi, il y a cette idée de 10 ans, d'une décennie. Donc, c'était quelque chose de très, hyper, super frustrant. Et là, vous retrouvez cette créativité. C'est pour ça que la reine d'épée, le mental est super content. Parce que vous sortez d'une certaine frustration, d'une certaine difficulté, en fait, à réaliser quelque chose. Cinq de coupe nous dit que vous avez souffert. Et là, ça y est, vous pouvez quitter cette souffrance. Vous pouvez tourner le dos à ce deuil. Et vous pouvez mettre de côté quelque chose qui était compliqué. Parce que vous avez une magnifique opportunité qui purifie votre cœur, qui purifie votre âme. Et qui purifie quelque chose au plus profond de votre être. 8 de denier. Peut-être qu'il s'agit de votre vie professionnelle, ou tout simplement que vous allez vous mettre au travail. Et moi, personnellement, je pense que vous allez vous mettre au travail. Ce 7 de bâton de tout à l'heure nous disait que vous faisiez les choses et vous avez le pape. Vous voyez, vous l'avez deux fois. C'est un travail qui va durer. Ce n'est pas quelque chose que vous allez réaliser du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va vous engager pour de nombreuses années. Mais en même temps, cet engagement pour vous est important parce que vous l'espériez depuis très très longtemps. As d'épée. Là, les choses sont claires. On sent que votre mental va vraiment bien là. Vous comprenez, vous saisissez. Et tout ça vous permet de retrouver plus de joie, plus de bonheur. et d'avoir ce moment vraiment d'excitation profonde dans la réalisation de quelque chose. Le 9 d'épée nous dit simplement que vous allez avancer, progresser avec beaucoup de motivation. On sent que vous êtes très motivé ici. Le 5 d'épée vibre et le 9 et le 5 vibrent. La motivation, le désir, l'excitation, la réflexion, l'organisation. Vous êtes à fond. Voilà, vous êtes à fond sur quelque chose qui vous permet de transformer votre quotidien, de transformer enfin ce quelque chose qui ne vous correspond plus, qui ne vous convient plus, ce quelque chose qui était problématique. Voyez, vous quittez ce 5 de coupe, cette espérance, ce désespoir aussi par moments peut-être, de ne pas pouvoir faire quelque chose, de ne pas réaliser quelque chose. Là, vous quittez tout cela et vous allez vers le roi d'épée. Le roi d'épée est un personnage posé, clair. Là, lui, par contre, ne vibre pas l'excitation. Donc, il y a cette maturation du mental. Au départ, ça va être très excitant. Vous allez être très content par les idées que vous allez avoir. Il y a vraiment cette vibration du cœur. On prend du plaisir. Et en fait, à partir d'un certain moment, on n'est plus dans le plaisir, on est dans l'organisation. On est dans un sérieux. Et dans un sérieux, tout de même, avec cette as de bâton qui est quand même passionnant. Ça a l'air d'être passionnant quand même, tout ça. Même si on est un peu plus posé, plus sérieux, etc. Et tout ça vous donne la stabilité. La stabilité d'une matérialisation qui est vraiment très, très positive pour vous. Surtout, ça vous permet de déposer un fardeau. Vraiment quelque chose de lourd, de compliqué. Voilà, vous êtes super bien dans votre affaire. Voilà, le pendu. Vous pouvez profiter, vraiment profiter de ce moment de bonheur, d'excitation. Il y a encore ce mot excitation qui revient. Et tout ça va vous permettre, en fait, de dégager quelque part cette énergie du diable, quelque chose de toxique. Alors, ce n'est pas une personne. C'est cette attente qui a été très toxique et qui est devenue presque insupportable à un moment donné. Je pense que vous allez beaucoup gagner dans cette affaire. Gagner, voilà, encore l'empereur, il était là aussi. Vous allez beaucoup gagner en détermination, en force, de caractère. Vous allez vraiment vous révéler. Vous révéler à vous-même, je pense. Oui, plus que vous autres, à vous-même. Jugement. Donc, une belle transformation vous attend. Mais qui est impulsée par un désir, par un rêve, par quelque chose qui est en ébullition depuis plusieurs années. J'ai encore le mot décennie. Je ne peux pas ne pas vous le donner. Neuf de coupe. On est heureux. On est tranquille. On est dans la douceur des émotions. On est dans la douceur du moment. Mais vraiment, ça va être très, très beau pour vous. Je vous envie déjà. Dix de coupe. Et en plus, plus vous avancez, plus le bonheur devient pur. Ça se purifie. Les amoureux, plus vous faites cette unité en vous, autour de vous. Tout va dans le même sens, je crois. Huit d'épée. Vous sortez de quelque chose qui vous a... En plus, vous avez le six d'épée. Vous voyez, vous sortez de ce blocage mental qui vous a tellement maintenu, entretenu, une décennie, on nous dit. En moins huit ans, ça c'est sûr. Vous avez le neuf de Denis. Voilà. Ça va vous apporter beaucoup d'assurance, beaucoup de confort matériel. Et ça va... Surtout du confort émotionnel. On le sent, ça. On sent que vous allez être bien mieux, chers amis. Voilà. Je pense que c'est bien mérité. Alors, qu'est-ce que nous avons avec notre oracle, le premier ? Le travail. Et bien, ça vibre un petit peu avec celui de Denis. Et vous avez le boomerang. Vous allez pouvoir vous remettre au travail. J'ai bien dit, vous remettre au travail. Se remettre sur quelque chose que vous avez déjà tenté, mais peut-être qui n'a pas fonctionné comme vous vouliez. Et là, vous allez justement pouvoir travailler, mais différemment. Waouh ! La libido, ici, est en pleine fonction, puisque... Avec cette as de bâton, cette libido, cette force intérieure, cette Kundalini qui se réveille et qui vous conduit dans la direction d'un désir. Et depuis tout à l'heure, ça vibre le désir. Vous avez ensuite l'examen. L'examen, mais la réussite. Là, vous allez beaucoup communiquer. Ça va être une communication aisée, facile. De toute façon, tout à l'heure, le 7 de bâton nous disait tout ce que vous faites réussit. Et notamment, il faudra beaucoup communiquer. Et cette communication, elle sera très bénéfique et réussie. Vous avez le miroir magique. Très, très bien. Avec le miroir magique, vous avez la trahison. J'ai l'impression, et c'est ça que je perçois, que vous avez eu à un moment donné l'impression de vous être trahi vous-même. D'avoir trahi votre rêve, d'avoir trahi votre souhait, d'avoir trahi quelque chose qui était important pour vous. Et là, justement, ça va s'effacer. Là, justement, vous allez retrouver cette idée que, non, vous ne vous êtes pas trahi. que vous pouvez encore faire quelque chose, que vous pouvez encore travailler et réussir dans cette affaire. Et je crois que c'est ce que vous allez avoir comme opportunité, pouvoir travailler là-dessus. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.